J'avoue que la première année, je ne savais pas trop comment le vendre, je ne savais pas comment ça aide. Maintenant, je suis déjà un peu plus sûr de l'événement, que c'est cool, que l'ambiance est incroyable. Donc déjà, rien que pour ça, ça vaut la peine de le vendre. Puis après, c'est les contacts de connaître personnellement presque tous les riders du milieu. Donc, ils font plus confiance, c'est clair, pour venir et puis de venir passer un beau moment à Morgin. Le grand public ne connaît pas forcément tous les grands noms qui seront présents. Est-ce que vous, vous pouvez nous dire un petit peu qui sera là et avec deux indications sur le palmarès ? Alors, on a déjà pour la première fois des Américains, donc on a cinq Américains cette année, dont un médaille olympique, Alex Ferreira. Donc, ça, c'est incroyable. On a aussi Tyler Seaton qui a fait tous les X Games, qui a pas mal de médailles aux X Games, donc ils sont en voyage en Europe. Donc, ils voulaient venir nous dire bonjour ici, donc c'est cool. Après, au niveau suisse, de toute façon, on a pratiquement tout le monde qui vient chaque année, dont Jonas Hunsiker, qui a fait aussi les Jeux Olympiques, qui est en finale. Et voilà, on a quelques Autrichiens, quelques Français, des bien placés aussi. Donc, voilà, on a une belle palette de riders. Quelles sont les sensations ? Qu'est-ce que ça fait de sauter, de prendre son élan au bas de la Foyeuse et de sauter et d'admirer le village de Morgun ? Bon, les premiers essais, je n'admire pas grand-chose. J'avoue, je me concentre vraiment sur l'élan, sur bien arriver au bon endroit. Maintenant, c'est la troisième année, donc on a des bases sur lesquelles je peux me fixer pour essayer. Mais c'est vrai que la première année, on partait de rien, donc on n'avait aucune idée. Mais puis après les premiers essais, on commence à faire des figures et on s'amuse. Et puis là, on profite. Puis après le week-end avec le public, c'est clair qu'on a plus de contacts et autre chose que simplement faire sa figure. On passe du temps avec les kids aussi le samedi. On veut le sourire, on veut que ce soit une bonne ambiance, puis que tout le monde soit heureux. Et puis qu'on partage aussi, aller boire une bière. Les riders vont aussi aller passer du temps avec le public. Donc, c'est ça l'ADN de notre événement, je pense. Sous-titrage ST' 501